Salut à tous les amis de YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur Slay the Spire et aujourd'hui nous allons voir le guide pour le boss DK et Donut, ou Donu et DK, ou DK et Donu, appelez ça comme vous voulez. Donc ces deux boss ont chacun 250 PV, ils sont entre guillemets liés, c'est à dire qu'un coup ça va être DK qui va attaquer, un coup c'est Donu qui va attaquer. Ils vont chacun mettre des buffs, il y en a un qui met des buffs de force, donc c'est Donu, et un qui met des buffs d'armure, c'est DK. Vous pouvez, suivant votre deck, focus l'un ou focus l'autre, dans tous les cas, généralement, on conseille de focus Donu parce que c'est celui qui fait les dégâts en force, et après de s'occuper de DK. Après ça dépend de votre deck, ça dépend de beaucoup de choses, il faut bien noter aussi qu'ils ont deux artefacts, donc qui annulent les debuffs. Donc pour les decks poison, par exemple, ça peut être un petit peu embêtant, enfin ça peut être embêtant pour pas mal de classes. Sinon ils n'ont pas de, comment dire, ils n'ont pas de sort particulier en fait, c'est juste ça, il faut juste tanker leurs attaques, les dégommer, en choisir un des deux à dégommer. Alors avec le robot c'est un peu plus compliqué parce que généralement, le gros problème c'est que, ben on peut pas vraiment, comment dire, choisir où vont tomber les orbes, par exemple. Mais bon, l'avantage avec le robot c'est qu'on peut avoir sacrément de la défense. Donc, c'est un boss tout simple, il n'y a pas autre chose à faire que ça. Que dire de plus sur ce boss ? Ben rien. J'ai envie de dire, moi c'est un, pour moi c'est le boss le plus simple, alors beaucoup ils trouvent qu'il est compliqué, mais pour moi c'est le boss le plus, des troisième boss, c'est le boss le plus simple. Le plus chiant étant l'escargot, mais après encore une fois, c'est un choix personnel, c'est vraiment, ça dépend des gens quoi. Parce que ce boss pour moi il se trivialise, regardez hop hop hop, je les ai déjà descendus, je prends un peu des dégâts, bon ok, mais dans l'absolu je prends pas tant de dégâts que ça. Après oui, ils sont embêtants, oui ils font des dégâts, j'ai envie de dire, ben c'est des boss quand même. Enfin bon, de toute façon cette vidéo a pas pour but de vous montrer comment je vais défoncer ce boss, le but était de vous montrer leur technique, et comme je disais y'a pas grand chose de plus à faire que ça. Ils vous mettent pas spécialement de debuff etc, c'est vraiment, bon si ils vous mettent des cartes et bêtement, donc ça ça peut être embêtant, j'avoue. Mais bon dans l'absolu sinon y'a rien d'autre à faire. Bref, j'espère que cette vidéo guide vous aura appris des choses, qu'elle vous a plu, dans tous les cas je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres guides ou pour d'autres vidéos sur Slice the Spire ou un autre jeu. Bye bye muti amis YouTube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501